Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission, bien sûr, semi-abdomadaire, autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine, dont plusieurs domaines, à partir de la politique passant par l'économie jusqu'à la culture. Justement, nous devons commencer tout de suite cette nouvelle tournée dans le monde africain, bien sûr, par une occasion très importante pour tout le monde. C'était bien sûr cette résistance égyptienne contre la colonisation britannique. En fait, c'était bien sûr une fête qui marque, ou un anniversaire, qui marque, si je peux dire, la fête de la police. Dans son discours prononcée à l'occasion de la cérémonie marquant la 69e fête de la police au siège de l'Académie de police, le président de la Feta Sisi a déclaré que cette journée marque un cher souvenir au registre du patriotisme égyptien. C'est la glorieuse bataille d'Esmariya où s'est excellé l'héroïsme des hommes de la police ainsi que les valeurs du sacrifice en défendant la terre de la patrie. Donc, Marouar, Fashib Boussela, vont vous donner plus d'explications. Dans son discours prononcé à l'occasion de la cérémonie marquant la 69e fête de la police au siège de l'Académie de police, le président Abdel Fattah Sisi a déclaré que cette journée marque un cher souvenir au registre du patriotisme égyptien. C'est la glorieuse bataille d'Esmariya où s'est excellé l'héroïsme des hommes de la police ainsi que les valeurs du sacrifice en défendant la terre de la patrie. Le chef de l'État a souligné qu'alors que les changements rapides au niveau mondial et régional ont détruit la stabilité des patries afin d'augmenter les risques et la férocité du terrorisme, la situation stable de l'Égypte a été une incarnation de la forte volonté collective de l'État et de son grand peuple. Étant une moisson des sacrifices de ses fidèles fils, des hommes de la police et des forces armées qui sont conscients de leurs responsabilités envers leur patrie afin d'éliminer le fléau du terrorisme. Le président Fattah Sisi a indiqué que pour atteindre le progrès et la prospérité auxquelles nous aspirons dans tous les domaines, il faut essentiellement un environnement sûr et une terre stable. Aujourd'hui, nous menons une bataille qui n'est ni moins féroce ni moins importante que celle de la construction afin de parvenir à un développement global et de créer un avenir meilleur pour les générations futures. A ajouté le chef de l'État, soulignant avoir pris des pas stables grâce à Allah à la prise de conscience et au soutien du grand peuple égyptien sur le chemin de l'établissement, de la stabilité de l'État et de la consolidation de ses fondements à la face de la construction et du développement. Le président Fattah Sisi a déclaré que cette journée coïncide également avec la célébration de l'anniversaire de la révolution de 25 janvier, dirigée par des jeunes fidèles aspirant à un avenir et à une réalité meilleure. Donc en fait, si je peux dire, à partir de cette révolution, l'Égypte essaie bien sûr de lutter contre plusieurs défis, et allant, si je peux dire, du terrorisme, passons par le développement jusqu'à même l'approfondissement de ses relations au niveau africain. Et c'est ce qu'en fait, on va savoir durant les prochaines minutes à travers les explications d'une des nos invités les plus distinguées au niveau des affaires africaines. Mais justement, très 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 vite, nous devons passer à un autre reportage qui va jeter la lumière sur la visite qui a été effectuée ici en Égypte, après son élection à la présidence du Parlement arabe. Bien sûr, il s'agit de M. Adel bin Abdurrahman Al-Asoumi, qui a prononcé un discours devant la Chambre des représentants de la République du Djibouti, en présence d'un certain nombre d'ambassadeurs arabes et étrangers, accrédités auprès de la République du Djibouti. Les détails tout de suite dans ce reportage signé Marwa Arafa et chez Boussela. Lors de sa première visite officielle après son élection à la présidence du Parlement arabe, M. Adel bin Abdurrahman Al-Asoumi a prononcé un discours devant la Chambre des représentants de la République du Djibouti, en présence d'un certain nombre d'ambassadeurs arabes et étrangers, accrédités auprès de la République du Djibouti. Dans son discours, M. Al-Asoumi a évoqué les défis internes et les menaces extérieures auxquels le monde arabe est confronté, dont à la priorité la lutte contre le terrorisme, les répercussions économiques et sociales sans précédent de la pandémie du coronavirus et la lutte contre l'ingérence étrangère systématique dans les affaires intérieures arabes, en examinant le nouveau plan d'action du Parlement arabe, qui vise à renforcer son rôle face à ces défis, en introduisant un certain nombre de nouveaux mécanismes, y compris la mise en place d'un comité mixte de lutte contre le terrorisme, un centre de diplomatie parlementaire arabe et le lancement de l'Observatoire arabe des droits de l'homme. M. Al-Asoumi a souligné dans son discours pour que le Parlement arabe n'hésiterait pas à fournir toutes les formes de soutien à la République de Djibouti, appelant les pays arabes à renforcer les relations de coopération avec ce pays dans tous les domaines et à bénéficier de sa situation stratégique qui attire les investissements. Le président du Parlement arabe a salué les efforts considérables déployés par le président Ismail Ormar Gellet pour assurer la sécurité, le développement et la stabilité de Djibouti, ainsi que les politiques sages et équilibrées que M. le Président adopte, ce qui a fait de la République de Djibouti une oasis de sécurité et de paix dans la région et une destination pour les réfugiés fouillant les zones de crise. Arrivons donc, chers téléspectateurs, à notre question clé de ce programme. Il s'agit bien sûr de relations entre l'Égypte et le Soudan. Avec plus de précision, il s'agit de l'approfondissement de ces relations fraternelles entre les deux côtés. À cet égard, on trouve que l'Égypte participe aux activités de la 38e édition de la Foire internationale de Khartoum qui se tient de 21 au 28 janvier 2021 par une délégation comprenant plus de 61 exposants représentant 21 entreprises. Donc, les explications tout de suite. Après ça, on va bien sûr vous donner plus d'éclaircissement, en plus d'analyses à travers la ligne de l'intervalle internationale et ce, bien sûr, à travers les explications de notre invité, l'ambassadeur, Madame Mona Omar. L'Égypte participe aux activités de la 38e édition de la Foire internationale de Khartoum qui se tient du 21 au 28 janvier 2021 par une délégation comprenant plus de 61 exposants représentant 21 entreprises. Cette Foire a également connu la participation de 14 pays, dont l'Italie, les Pays-Bas, l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Kenya et l'Égypte, ainsi que 500 entreprises soudanaises. Plusieurs colloques seront organisés en marge de cette Foire. Le pavillon égyptien dans la Foire internationale de Khartoum s'étend sur une superficie de 468 mètres carrés et comprend 21 entreprises opérant dans plusieurs secteurs de production. Il est à noter que les exportations égyptiennes vers le Soudan, y compris les industries chimiques, ont atteint 500 millions de dollars en 2019. La présence des produits égyptiens sur le marché soudanais peut être renforcée vu l'absence des barrières commerciales et la proximité de la distance, étant donné qu'il s'agit de pays voisins. Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre soudanais des Affaires du Conseil des ministres a honoré la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema, et le ministre sud-soudanais de l'investissement en leur offrant le trophée de la Foire. La ministre du Commerce et de l'Industrie a prononcé un discours lors de la cérémonie d'inauguration dans lequel elle a mis l'accent sur l'attachement du gouvernement égyptien à promouvoir la coopération économique avec le Soudan et de fournir le soutien nécessaire aux entreprises soudanaises dans les deux secteurs commercial et industriel. Elle a ajouté que l'Egypte et le Soudan devaient profiter de nombreuses opportunités commerciales qui existent actuellement pour promouvoir la coopération économique entre eux. Donc pour avoir plus de clasismos, nous avons l'honneur d'avoir avec nous en ligne de la TV internationale, l'ambassadeur Mona Omar, ex-ministre adjoint des affaires étrangères spécialisation afrique. Madame Mona Omar, vous êtes la bienvenue sur la TV internationale. Merci beaucoup pour nous rejoindre à la ligne de la TV internationale. Merci et très bonne journée pour vous et pour tous nos interlocuteurs. Merci beaucoup. Donc j'ai plusieurs questions à vous poser concernant bien sûr l'Egypte et sa profondeur africaine. Justement, avec l'élection de cette nouvelle chambre de représentants, est-ce qu'il y aura une sorte de changement au niveau de la politique adoptée par l'Egypte à l'égard de l'Afrique de point de vue politique, de point de vue économique ou de même de point de vue culturel ? C'est ma première question. Moi, je ne crois pas qu'il y aura un grand changement parce que d'habitude, l'Egypte, elle suit ses intérêts et nous, comme Égyptiens, ça fait déjà très longtemps, c'est une histoire pour nous d'être vraiment commis à des relations très spéciales avec tous nos pays africains ou nos voisins africains. Alors je ne crois pas qu'il y aura un changement. J'espère qu'il y aura plus d'importance donnée aux pays africains et à notre politique envers les pays africains, et spécialement dans le domaine de la société civile, je veux dire les relations entre les femmes dans l'Afrique, les relations même parlementaires entre les parlements des pays africains, entre l'Egypte et ces pays aussi, et avec les jeunes. Je crois qu'on doit donner un peu plus d'importance à ça. Aussi les investissements africains, les investissements égyptiens dans le continent, je crois qu'on doit vraiment les pousser un peu plus parce que déjà il n'y a pas un volume pour les investissements égyptiens qui on peut vraiment considérer comme un grand volume, et spécialement avec la zone de libre-échange continentale africaine, le VLEC, on doit prendre et saisir l'opportunité pour augmenter nos exports vers les autres pays africains. Oui. Donc encore une fois, pour avoir plus de détails en ce qui concerne les élecs ou cette zone de libre-échange africaine, et l'importance de ça pour l'Egypte, l'importance de cette zone pour les autres pays africains, comment les pays africains, à côté de l'Egypte bien sûr, vont profiter de... Vous avez parlé, vous venez de parler même des opportunités. Donc quelles sont les opportunités qui sont présentées par cette libre-échange, cette zone de libre-échange continentale, et autre chose, si je peux dire, comment vous trouvez cette relation entre l'Egypte et le Soudan au niveau économique et commercial actuellement ? Ok, ça ce sont deux sujets. Oui. Oui, je vais commencer avec la zone de libre-échange continentale africaine, comme on avait la visite du secrétaire général qui a même rencontré notre président. Ça fait une semaine. Alors, cette zone de libre-échange, elle est entrée officiellement en vigueur le 1er janvier de cette année. Ce qui veut dire que, déjà, elle a commencé. Elle doit réunir 54 pays au sein d'un nouveau marché unique. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore les 54 pays parce que ceux qui ont signé sont 34 pays qui ont ratifié et le reste, pas encore. Ce qui donne une importance parce que 34, c'est plus que le demi des pays africains. Cette zone, elle est considérée parmi les plus grands marchés communs du monde. Alors, ça, c'est une opportunité pour les exports et les produits égyptiens. Elle vise à rassembler à peu près 1,3 milliard de personnes. Alors, vous pouvez imaginer le marché, comment il est grand. Tous les partisans ou bien les partenaires internationaux, ils donnent une grande importance à ce marché commun. malgré que le marché commun jusqu'à maintenant, le marché de cette libre zone, ils confrontent beaucoup d'obstacles. Tels que, par exemple, les procédures administratives qui sont en lourde, les infrastructures dans le continent qui sont peu développées, et les politiques de protection de certains de ces membres qui pourraient freiner le développement de ce marché commun. Alors, aussi... – Et la corruption même, madame l'ambassadeur, et la corruption même, vous savez que... Il y a une sorte de culture qui est enracinée au sein de... si je puis dire, de ces sociétés africaines, la corruption qui fait perdre... – Oui, la corruption est l'un des problèmes. – Fait perdre beaucoup de opportunités. – C'est un grand problème. Mais il faut dire que même l'annexe de l'accord qui vise sur les origines des produits n'a pas encore été finalisée. Et ça, c'est une étape très essentielle pour déterminer quels sont les produits qui peuvent être taxés ou non taxés. Alors, il y a encore un chemin à faire pour cette zone libre. Mais il faut déjà que nos investisseurs et nos hommes d'affaires égyptiens visent et mettent leur plan pour savoir comment ils peuvent user cette opportunité qui est une opportunité qui ne va pas se répéter, je crois. – Oui. Le rôle de l'Égypte, bien sûr, comme tout le monde le sait, ou comme tout le monde le sait, l'Égypte s'engage de plus en plus à, si je peux dire, éliminer de tels obstacles et qui essayent d'entraver ce bon lancement de cette zone de libre-échange africain. Donc, est-ce que vous pouvez parler des efforts égyptiens à cet égard ? – Oui, je peux vous dire que, par exemple, c'était durant la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine que cet accord a été ratifié et c'est par les efforts de l'Égypte, de la diplomatie égyptienne qui a été partout dans le continent et qu'on a pu avoir la ratification et comme ça, le 7 juillet 2019, lors de la sommet de l'Union africaine, c'est durant la présidence de l'Égypte que ça a été annoncé, cette ZLEC, comme on dit, la zone libre d'échange continentale africaine. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est, comme j'ai dit avant, la rencontre qui a pris place entre le président et le secrétaire général du ZLEC et le président a offert au secrétaire général toute l'expertise égyptienne qui peut aider à surmonter les obstacles que rencontre cette région de libre-échange. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé parce qu'ils viennent de choisir Ghana, Accra comme headquarter pour cette libre-zone et encore, ils sont en train de faire les procédures administratives premières. Mais nous, on a offert d'aider et de présenter l'expertise égyptienne qui peut les aider. Oui. Justement, comme vous savez, l'Égypte a participé aux activités de la 38e édition de la Foire internationale de Khartoum. Donc, comment ça va améliorer de plus en plus les relations entre l'Égypte et le Soudan et comment ça va profiter aux investisseurs égyptiens, aux entreprises égyptiennes ? Il me reste presque une minute. C'est seulement, je voulais dire qu'il faut mentionner que l'Égypte était l'invité d'honneur de cette exhibition et qu'il y avait une très grande délégation, à peu près 61 exposants représentant 21 entreprises qui couvraient les secteurs de l'ingénierie, des industries agroalimentaires, de la construction, des industries chimiques et des industries de cuir. Alors, ça, ça a représenté les plus importants secteurs de la production égyptienne. Il y a, on a signé après aussi un accord pour le support des petites et moyennes entreprises du Soudan. Et ça, c'est aussi très important. Je cours parce que vous avez dit une minute. Vous savez que le Soudan est un pays qui est très riche en ressources et les ressources ont besoin d'être exploitées. et l'intégration entre l'Égypte et le Soudan va aider énormément à cette exploitation. – Oui. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements. J'aimerais bien vous rencontrer dans d'autres épisodes de notre programme autour du monde, édition Afrique. mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Merci encore pour votre fidélité et bonne suite de notre programme sur une intervain nationale. – Sous-titrage ST' 501